Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques lors du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser sans vous présenter. Nicolas Villas, je suis journaliste sportif, je travaille pour Machine Sport, RMC, je travaille un peu pour le site d'Eurosport également et d'autres supports, mais essentiellement pour Machine Sport. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? J'ai envie de dire, par les temps qui courent, c'est des choses dont on parle beaucoup. Alors c'est des choses qui suscitent pas mal de sentiments vis-à-vis des gens, alors que ce soit positif ou négatif, que ce soit des sentiments qui susciteraient plus la compassion chez certaines personnes, plutôt la haine chez d'autres également. Mais c'est vrai qu'en ce moment, entre l'actualité, parce que je pense qu'on est de toute façon fatalement véhiculé par ce qui se passe autour de nous et aussi un peu plus loin. L'actualité, la politique nationale, mais aussi internationale, fait que les gens soient plus ou moins sensibilisés à ça et prennent partie dans un sens ou dans l'autre. À titre personnel, avez-vous déjà été victime de discrimination à votre rencontre, que ce soit dans la vie privée ou dans le domaine professionnel ? J'ai envie de te dire, moi j'ai la chance, entre guillemets, d'être blanc. Donc je pense qu'il y a certaines choses que j'ai pas vécues. Maintenant, c'est vrai que quand j'étais gosse, mes parents, moi, sont portugais, j'ai également la double nationalité, mais j'ai eu la chance de grandir dans un village qui est assez cossu, un village périurbain en région parisienne. Et c'est vrai que quand j'étais gosse, il y a eu des moments où on a fait comprendre à mes parents qui n'ont pas forcément eu d'éducation, qui n'ont pas forcément eu des gros moyens, qu'ils n'étaient peut-être pas de la même catégorie sociale ou qu'ils n'étaient pas issus du même milieu que la plupart des gens pour lesquels ils travaillaient finalement. Après, je pense que forcément ça reste ancré en soi. Je n'ai pas versé pour autant dans la victimisation ou quoi que ce soit. Mais après, parmi les choses, je ne suis pas à plaindre. Mais c'est vrai que, je veux dire, la différence quelle qu'elle soit, qu'elle soit physique, qu'elle soit culturelle, religieuse ou ethnique, à un moment ou à un autre, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas une ouverture d'esprit suffisante pour éviter de le faire remarquer justement. Et qui vont peut-être appuyer là-dessus. Pour X raisons d'ailleurs. Pour revenir à ces cheminots de la SNCF, ils ont pour certains des rapports du défenseur des droits en leur faveur, des plaintes de l'inspection du travail contre l'entreprise. Ils ont même pour certains des condamnations prénomales définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas accès à la justice pénale. Pourtant, il y a un groupe de parlementaires qui a demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que Guillaume Pépi soit auditionné. Mais ils n'ont toujours pas accès à cette justice pénale. Quel est votre ressentiment là-dessus ? Je pense que beaucoup de Français ou autres d'ailleurs de citoyens de la France ont le sentiment que parfois on assiste à une vitesse finalement qui est à double vitesse ou qui n'est pas la même pour tout le monde. Forcément, quand il y a des décisions de justice qui tombent et qui sont à votre faveur et que finalement vous ne voyez jamais la couleur de rien, c'est un vrai problème. Je me mets à la place de ces gens-là. En plus, c'est là où votre travail est d'autant plus remarquable. C'est que c'est des choses dont finalement, je pense que le citoyen lambda n'entend pas parler justement. On entend beaucoup parler des histoires judiciaires, de personnalités politiques ou de personnalités tout court, même des people parfois. On préfère s'intéresser à ça. Je pense que c'est le système un peu médiatique qui veut ça. On est beaucoup dans l'apparence, dans le bling-bling, dans l'ostentatoire. Et c'est vrai que finalement, les questions qui sont vraiment dangereuses, les gens pour qui ces décisions de justice sont réellement importantes, c'est celles dont on entend le moins parler. Vous qui êtes quand même baigné dans le milieu sportif, et j'ai pu voir aussi une petite fiche que vous avez écrite, un livre qui va bientôt paraître aussi, est-ce que dans le sport, vous pensez qu'il existe ce genre de discrimination, ce genre de problème ? Et en avez-vous déjà été témoin ? Et quel est votre sentiment sur ces discriminations au sein du domaine sportif ? On a souvent tendance à dire de façon un peu caricaturale, mais qui finalement est un peu vrai, que le foot est un peu à l'image de la société. Des fois, c'est peut-être même l'inverse. C'est peut-être la société qui est à l'image du foot. Je ne vois pas pour quelle raison il y aurait du racisme dans la société, et il n'y en aurait pas dans le football. De même que de dire que la France est un pays raciste, ce serait aussi faux que de dire qu'il n'y a pas de racisme en France. Dire que le football est raciste, c'est aussi faux que de dire qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Il y a forcément des discriminations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient d'ordre racial, ethnique, religieux, dues à la couleur de peau, enfin bref, toutes sortes. Je n'en ai pas été témoin directement. Vous évoquiez la sortie du livre du football club le 6 novembre. Ça parle plus de religion, justement, de cet aspect-là, mais effectivement, il y a certains témoignages qui vont dans le sens qu'ils font comprendre que, finalement, certaines personnes dues à leur religion, dues à un choix, d'ailleurs parfois même religieux, ont été confrontées à ce type de préjugés, qu'il y a certaines personnes qui ont un blocage par rapport à certaines pratiques. Après, fondamentalement, le problème de l'intolérance, d'une façon globale, ça vaut pour tout. Je veux dire, on a beaucoup parlé du mariage pour tous, on a parlé d'énormément de problèmes à ce niveau-là. C'est plus dû à l'ignorance, au manque de culture, au manque d'ouverture, qu'à autre chose. On a tendance à verser dans l'amalgame. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam. On demande à des gens français qui sont musulmans de manifester pour se différencier de ce qui a pu se passer en Algérie. Et les mêmes personnes qui réclament à ces français de se différencier par rapport à leur religion exigent à ce que la laïcité soit là. C'est-à-dire, on va demander à des musulmans de se différencier et, d'un autre sens, on va leur demander de ne surtout pas manifester et d'exhiber leur religion. C'est très paradoxal, finalement, comme demande, comme requête. Voilà, c'est finalement très complexe. C'est presque même inquiétant de se dire qu'il y a autant d'amalgame. C'est-à-dire, les gens en France ont intégré le fait qu'il y a plusieurs types de chrétiens. On peut être catho-orthodoxe, on peut être témoin de Jéhovah, on peut être mormon, on peut être protestant. Par contre, ils ont du mal à comprendre qu'il peut y avoir plusieurs types d'islam. C'est-à-dire, pour eux, sunnite-chiite, wahhabiste, terroriste, c'est pareil. Il y a, je pense, chez les gens, encore une fois, un manque de connaissance, de culture, qui fait qu'ils versent dans l'amalgame, ils versent dans ce type de sentiment. On parle de l'islam, ça peut valoir pour le judaïsme aussi. Tout le monde ne vit pas sa religion de la même façon. Ça vaut pour les chrétiens également. Il faut savoir, à un moment, savoir de quoi on parle, savoir ce qu'on demande à ces gens-là, et ne pas avoir tout le temps un double discours et verser sans cesse dans la condamnation, finalement. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Moi, j'en reviens. Pour moi, la base de tout, je pense que c'est vraiment la connaissance. Je n'irai même pas jusqu'à dire que c'est la culture, bien que ça en fasse partie, mais je pense qu'on ne peut pas parler d'un sujet de façon posée, calme et presque rationnelle, même si on n'est plus dans le domaine du rationnel. Quand on parle de religion, c'est finalement très paradoxal, mais on ne peut pas parler de ces choses-là si on n'a pas un minimum de connaissances. Voilà, je veux dire, on versera forcément dans le préjugé, ce qui n'empêche qu'on puisse avoir son opinion, mais on versera forcément dans le préjugé, on tombera vers l'amalgame, on balancera vers des choses qui sont finalement héritées de notre culture, de notre ressenti, ce qui n'est pas forcément un mal en soi. Mais c'est vrai que le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, de finalement, et c'est ça encore une fois qui est inquiétant, de ne pas connaître son voisin, parce qu'aujourd'hui, la société française est composée de diverses religions, bien qu'elle soit un pays laïque. Le nôtre du problème est là, justement, mais je pense sincèrement que tout cela passe à travers l'échange. La connaissance, la culture, tout ça passe à travers l'échange, la connaissance. Peut-être que si les gens discutaient un peu plus avec des gens, avec d'autres personnes, avec leurs voisins, ou des personnes qui habitent un peu plus loin, qui sont un peu plus loin, mais qui ont une culture différente, une religion différente, peut-être qu'ils auraient un point de vue, un ressenti différent, et peut-être plus ouvert également. Le slogan de l'association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Est-ce que vous pensez que ce slogan, que nous aimerions voir s'installer dans différents endroits, notamment dans les enceintes sportives, est-ce que vous pensez qu'il aurait sa place et qu'il aurait un impact positif sur les mentalités et qu'il pourrait éventuellement donner une belle image, un bon exemple aux futures générations pour justement que cette violence puisse reculer au fur et à mesure des années ? Oui, alors je suis assez d'accord avec ça. Après, je pense qu'il ne faut pas se limiter justement à certaines sphères, type le sport. Il y a eu beaucoup de débordements dans les stades de foot. Maintenant, je pense qu'en plus, en France, il y a une petite particularité. Alors, on va parler du sport roi. Moi, c'est celui qui m'intéresse le plus et que j'étudie le plus. Mais le football, par exemple, qui est le sport le plus pratiqué au monde, en France, on n'est pas un vrai pays de football, entre guillemets. Et je pense qu'effectivement, il faut pouvoir sensibiliser les gens à travers ça. Le problème, c'est qu'en sensibilisant les gens à travers le foot, par exemple, vous allez vouloir forcément toucher des clubs qui sont plus médiatisés, qui sont les moins concernés par ces problèmes-là. Aujourd'hui, pour s'abonner au Parc des Princes ou à un autre stade, il faut avoir les moyens de se payer l'abonnement. Il y a eu des problèmes dans ces stades-là, justement. Il y avait beaucoup de problèmes liés à la violence, qu'elle soit verbale ou physique, au niveau des idées également. Elles ont été... Je ne pense pas que ces idées-là aient été éradiquées. Elles ont été simplement délocalisées. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Parce qu'on a augmenté le prix des abonnements, on les a rendus inaccessibles à certaines personnes, on pense que ces problèmes ont disparu. Ils n'ont pas disparu. Simplement, ils se retrouvent dans des divisions inférieures. Ils se retrouvent ailleurs. Encore une fois, ce n'est pas en sanctionnant... Je ne vais même pas parler de prévention, bien que ça en fasse partie, finalement, mais ce n'est pas en sanctionnant seulement qu'on arrive à ses fins. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils sont sanctionnés. Ce n'est pas en établissant des lois sans leur expliquer pourquoi ce qu'ils font est mal que ces gens-là vont comprendre pourquoi on les sanctionne. Au contraire, à mon sens, on tombe dans la victimisation. C'est-à-dire, une personne qui va être sanctionnée mais qui reste convaincue que ce qu'elle a fait et ce qu'elle pense est vrai et est bon ne va pas l'inciter finalement à se dire à avoir un point de vue différent. Il faut que ces gens-là puissent être sensibilisés qu'on les... peut-être que pour certains c'est trop tard maintenant mais qu'au moins les nouvelles générations et franchement, quand on voit aujourd'hui la façon de penser les idées véhiculées par les jeunes d'aujourd'hui, il y a de quoi être un peu inquiet quand même parce qu'il y a vraiment une scission. On a l'impression que c'est sans jeu de mots que c'est tout blanc, tout noir. Ça devient un peu flippant parce qu'on a deux camps finalement qui ne se parlent plus et je pense que c'est tout un système entre guillemets même si je n'aime pas trop ce mot-là mais on essaye finalement d'élever les gens contre les autres parce que politiquement c'est plus rentable parce que médiatiquement ça l'est aussi. Aujourd'hui, il faut vendre d'une façon globale que ce soit en politique que ce soit dans les médias ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir du sexe et du sang c'est ce qu'aujourd'hui les gens réclament. Alors ils le condamnent mais ils le consomment aussi. Donc voilà, on est dans une société finalement qui est très paradoxale. On n'a jamais eu autant de moyens de communication on n'a jamais aussi peu communiqué. Maintenant aujourd'hui on n'a pas Internet on n'a plus de femmes quoi ou d'hommes. C'est vrai que nous espérons que ce slogan pourra vraiment être authentissant dans les consciences des personnes et pourra faire vraiment avancer les choses dans le bon sens. Est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre soutien pour de futures mobilisations citoyennes ou de futures démarches administratives ainsi que sur les personnes que vous connaissez qui pourront peut-être nous apporter aussi leur témoignage et leur expertise sur les questions de violences psychologiques ? Bien sûr, oui, avec plaisir. En tout cas c'est un beau combat que vous menez. C'est une belle initiative. Je trouve que c'est courageux de votre part parce que par les temps qui courent je pense que bien que beaucoup de personnes déjà aient manifesté le soutien à votre association ce n'est pas évident mais je pense le genre de combats qui sont en plus apolitiques je pense si je me plante tu m'arrêtes tout de suite et puis je m'en vais. Non, non, c'est tout à fait ça. Et qui peuvent aider je le pense. Donc oui, je pense que c'est bien que les gens aient conscience que ça peut paraître tellement bateau, démago ce que je vais dire mais en même temps c'est tellement la base s'il n'y a pas de dialogue il n'y a rien. S'il n'y a pas d'échange on n'arrivera à rien. On ne peut pas se parler à travers un juge mais ça vaut pour tout aujourd'hui on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure mais on parle à travers des lois on parle à travers des juges on est dans le conflit en permanence on est dans l'animosité en permanence alors ok le climat il n'est pas forcément sain il y a des choses graves qui se passent dans le monde la situation économique elle n'est pas géniale mais justement c'est le slogan c'est ce qu'il y a de marquer en rouge sur ton t-shirt mais sans solidarité on n'arrivera à rien je veux dire ce n'est pas en se mentant les uns contre les autres que le climat va s'apaiser au contraire voilà aujourd'hui on ne parle pas on ne parle plus d'Europe on parle de France on parle plutôt de la France dans l'Europe la volonté de certaines personnes de vouloir reculer de vouloir revenir sur certains acquis qu'ils soient sociaux qu'ils soient économiques qu'ils soient bref de divers ressorts je ne pense pas que c'est en reculant qu'on va avancer c'est pas en regardant dans le rétroviseur qu'on va éviter de se prendre le mur qui est en face de nous et ce n'est pas en s'attaquant aux copilotes qu'on va pouvoir avancer également c'est une belle image ça ou pas ? en tout cas je vous remercie pour ce témoignage pour cette solidarité je vous laisse peut-être juste si vous voulez dire le nom de votre livre et la date à laquelle il va paraître comme ça si ça peut intéresser certaines personnes qui regarderont cette vidéo il n'y a pas de soucis alors c'est Dieu Football Club édition Ego et compagnie ça sort le 6 novembre merci en tout cas merci beaucoup à vous et j'espère à très bientôt pour de futures actions communes et merci encore merci à vous bon courage merci